hey salut les amis c'est ascar gaming on se retrouve pour le troisième épisode de jugger notewars on s'était arrêté après avoir débloqué le mode arène et fait un ou deux combats qu'on avait d'ailleurs perdu puisque non on avait gagné le dernier il me semble on avait gagné on avait perdu le premier puisqu'on s'était attaqué à une équipe qui était un peu plus puissante que la nôtre c'est normal au moment où on débloque l'arène on est classé quand même un niveau qui est pas les plus bas on n'est pas non plus dernier dernier et en même temps on n'a pas une puissance qui est très forte puisque les héros vraiment son niveau 9 maximum on peut pas faire grand chose à ce niveau là donc voilà et là on va aujourd'hui tenter de débloquer le portail qui est niveau 14 si je me trompe pas donc on va récupérer notre récompense sur maillère pensez bien la récupérer la dernière fois vous aviez vu on avait gagné deux calices à 5000 gold ce qui nous avait mis super bien bon je fais pour comme comme prévu je ne vais pas regarder les pubs qui me rapporte un peu de choses en live puisque ce serait un peu chiant pour vous et on va récupérer nos coffres vous voyez qu'on a un gros coffre en or gratuit aujourd'hui donc on va en profiter les amis on va récupérer ce quoi par exemple on est un bon truc est ce qu'on a héros et non on n'a pas de héros on a une petite ceinture c'est pas top top ça aurait été vachement cool de choper un héros je vous le cache pas ça sur mon gros compte j'essaye d'en farmer x 30 bref on va acheter comme je vous ai dit toujours les petites potions enfin les potions voilà d'expérience qui sont disponibles dans le magasin à chaque fois qu'ils se à chaque fois qu'ils se remet à jour puisque franchement ça vous sera très utile on peut toujours pas faire la grotte je vous rappelle niveau 24 et du coup nous sommes niveau 11 voyons voir si notre arène a progressé je pense qu'on nous a pas attaqué mais voyez là j'ai le plein on n'a rien perdu journal voyez on n'a pas fait de défense on a fait une victoire il est fait une victoire 482 et on va récupérer notre bonus puisque ça fait quelques jours que je suis pas que je suis pas connecté on va récupérer 5,390 gènes 390 gènes ça fait beaucoup on peut récupérer pas mal de gènes grâce à ça et 360 points de récompense d'arène d'argent d'arène qui va nous permettre d'acheter des choses dans le magasin comme des pierres d'âme pour acheter des héros par exemple si vous voulez ce héros n'est pas très très cher à acheter il coûte je ne sais plus 300 gènes je crois 300 gènes 250 gènes alors que là c'est du 600 quand même ça fait un peu beaucoup mais ça reste quand même un héros vachement fort il commence directement à trois étoiles au lieu de commencer à une étoile celui-là commence à deux étoiles je crois que c'est plus exact bref pour l'instant on n'a rien qui nous intéresse dans le magasin donc on va se débrouiller sans et on va partir d'abord on va premièrement regarder quand même si on peut pas utiliser de l'on va vendre ça si on peut pas utiliser quelques potions d'expérience on va utiliser celle là on peut pas monter plus que l'on va déjà monté tous nos héros on va pas utiliser les grosses potions d'expérience qu'on a eu la chance de dropper car elle nous serait inutile là pour le moment puisqu'elle nous ferait monter au moins peut-être 4 et celle-là peut-être 10 niveaux vu qu'on est encore bas level et ce serait totalement idiot de les gâchier pour monter seulement d'un level donc voyons voir ce qui nous manque ici va falloir qu'on forme un petit peu pour aller débloquer et débloquer certains objets on n'est que au niveau 17 donc il y a plein de héros qu'on ne pourra pas encore augmenter puisqu'on n'a pas encore avancé suffisamment on va y aller on va y aller on va faire nos petits combats gentilement on va monter au moins jusqu'au niveau 14 comme je l'ai dit pour aller développer les preuves c'est à dire le portail qui va nous permettre de faire des épreuves à partir du niveau 14 et après à partir de je ne sais plus quel niveau 21 je crois on va pouvoir accéder au sentier de la mort qui est toujours dans le portail et qui est quelque chose de beaucoup difficile et qui donne des récompenses vraiment très généreuse si jamais vous faites une grosse performance c'est à dire qu'au lieu d'avoir une lance en trois enfin une map en trois manches en fait c'est une map en cinq manches où en fait vous affrontez des équipes au même titre que si vous étiez dans l'arrêt et du coup c'est assez difficile parce que voilà on arrête vous apportez l'équipe une fois là vous apportez cinq équipes différentes donc c'est assez dur et plus vous tuer de l'héros plus votre récompense est élevé en partant du temps c'est que vous ne gagne rien quand vous n'avez pas gagné vous n'avez pas tuer les cinq premiers héros tout de même et après chaque héros vous tuer vous avoir un bonnet de récompenses en plus ça peut être des objets des pierres d'âme de la gold et surtout ça vous donne des récompenses de la monnaie pour le magasin du sentier de la mort puisqu'il ya aussi un magasin dans le sentier de la mort avec des stuff aussi et des pierres d'âme de héros qu'on peut trouver que dans le sentier de la mort et qu'ils sont très très rentable du coup on gagne rapidement des sous donc vous voyez là franchement j'ai spammé les combats un petit peu je vais y aller vite comme je vous l'ai déjà dit les combats de campagne sont pas vraiment les combats les plus intéressants malheureusement ce qui est le problème c'est pas un qui est plus voilà j'ai plus d'excitant mais déjà rien que les tournois les arènes sont déjà beaucoup plus sympa on a un challenge essayé de monter fin de décembre justement pour aller pour aller dans le classement de manière assez intéressante surtout que plus on va défendre dans le classement plus on va s'approcher de 1 dans le monde de 0 et plus on aura là on aura de récompenses comme vous avez eu et j'ai gagné 5 000 gold plus on descendra et plus on gagnera c'est à dire que enfin si par exemple le premier lui doit gagner une blinde c'est marqué sur les trucs dans les règles de l'arène mais je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez c'est vachement rentable donc là on est passé niveau 12 on va continuer comme ça en plus on va gagner quelques pierres dames avec un peu de chance on va avoir un super g qui va nous débloquer le héros vous savez t'aurais beaucoup mais on avait déjà gagné des pierres d'âme pour ce héros grâce à l'ouverture de plusieurs sommes donc on va voir on va voir tout sera relatifs je vais essayer de garder mes spells mais de toute façon ils sont pas encore disponibles on va les garder vraiment pour le boss sur site plus vite là il va une bonne chose et là on va l'éclatir donc là vraiment tout devrait se passer assez vite mais vous allez voir que dans pas longtemps je pense que je vais commencer à stagner et à bloquer un peu peut-être pas dans cet épisode là mais dans le prochain épisode puisque les les matchs commenceront les mobs de jungle enfin de jungle de campagne commenceront à devenir un petit peu trop difficile d'accès pour moi je pense hop on va récupérer ça ça on vient de le faire du coup je voulais regarder combien maintenant je suis à 52 donc je suis très très loin de pouvoir le débloquer oui j'ai hâte de pouvoir débloquer un nouveau héros quand même pour pouvoir vous montrer un peu à quoi ça ressemble et ce que ça enfin pas quoi ça ressemble mais voilà ce que que ça peut changer d'avoir un héros différent dans votre composition par exemple à la place de l j'ai tendance à souvent changer mais à la place d'autres parce que par exemple elles sont l'intérêt c'est que quand même son passif lui permet d'esquiver énormément d'attaque civique donc du coup c'est quand même assez rentable plus l'héros esquive plus l'échange de services longtemps mais sinon bah niveau des gars il fait pas grand chose on se trouve pas assez rentable à ce niveau là donc c'est ça qui est un peu dommage après bien sûr comme comme tous les héros a monté à 5 étoiles il va faire quand même assez mal mais vous vous apercevrez rapidement qu'il y a des héros quand même qui sont plus forts que d'autres face à certains parce que en gros vous verrez quand on regarde la fiche technique des héros certains ont de la résistance magique d'autres ont beaucoup d'armure d'autres ont beaucoup d'armure et beaucoup de pv mais pas de résistance magique d'autres ont beaucoup de résistance magique mais enfin de résistance mais ils ont pas du tout de pv donc il faut vraiment éviter en sorte de en fonction de ce que les autres font comme dégâts les héros en passeront comme dégâts de choisir les héros à mettre dans votre composition qui sont les plus judicieux mais du coup c'est là où il faut faire attention parce que du coup si vous avez des nouveaux héros il faut faire en sorte que tous vos héros soient à un niveau à peu près similaire pour pouvoir justement faire des changements comme ça sinon vous avez aucune chance de les changer si vous mettez un héros qui n'est pas du tout augmenté à la place d'un autre parce qu'il y a des meilleures caractéristiques de combat face à un héros adverse il serait éclaté parce qu'il sera mis il y aura parfois moins de puissance que l'autre donc au final c'est pas rentable donc c'est là qu'il faudra faire attention dès que vous débloquez des héros essayez quand même de pas en laisser derrière vous parce que d'accord vous avez une line up principale avec vos 5 héros mais pas mais voilà comme je vous dis si vous voulez changer ce sera plus utile et puis quand vous serez en grotte ce sera tous vos héros qui rentreront en compte donc il faudra faire attention à ça et pareil dans le santé de la mort si vous avez suffisamment pour faire plusieurs héros vous pourrez faire 2 ou 3 fois le santé de la mort ou 4 fois le santé de la mort maintenir un niveau à peu près régulier sur la totalité de vos héros allez allo le jeu il a un petit temps de l'attention sur ordinateur sur le téléphone j'ai pas dit ce genre de de petit bug mais bon tant que ça fait pas comme au premier épisode avec un bug momentané de c'est un peu ce bouche face au total et s'il y avait fait des potes à l'écart de couper j'étais obligé de relancer le jeu et je vais pas vous mettre les trois minutes en plus de relance à de relancement de vous taxe tout ça tout ça donc c'était un peu embêtant espérons qu'on ne comprend pas un problème comme celui-là aujourd'hui vous avez pu remarquer aussi les gars que j'ai fait en sorte de monter mes tanks en premier vraiment c'est eux qui sont équipés promu en premier les pouvoirs bah ça ça dépend vraiment de ce que j'ai de disponible mais généralement comme je vous l'ai dit d'abord les équipements si vous avez des équipements à choisir c'est les mêmes qui vont sur un tank et sur un dps et ben mettez les équipements sur le temps et vraiment après si vous avez un nombre de points un peu limité c'est le point de sort un peu limité mettez les sur les matches notamment sur bram qui est très fort avec son sort et qui du coup vous permettra de faire énormément de dps d'ailleurs ça me fait penser que du coup j'ai pas augmenté les points de sort de mes héros là je dois en avoir plein de disponibles donc on va augmenter tout ça on va en mettre quand même quelques-uns dans son disable et là du coup voilà je max les sorts de bras est-ce qu'on n'aurait pas chopé quelques autres non si on a chopé quelques et voilà on passe niveau 13 plus qu'un niveau les amis plus qu'un niveau avant d'atteindre avant de pouvoir aller dans le portail accéder au portail donc là vous verrez c'est une autre dimension surtout que le portail vous permet en plus de gagner enfin les efforts vous permettent de gagner un certain nombre de stuff qui vous est utile pour vos héros c'est à dire que là pour l'instant on est au stage où on choc un seul stuff et ça suffit on peut l'équiper à notre héros alors en fait là quand on va progresser on va tomber sur des stuffs qu'il faudra taquer en x5, x30, x60 pour pouvoir équiper le héros parce qu'en fait il faudra avoir genre 5 fois l'objet pour pouvoir l'assembler et que ça crée l'objet réel en fait je sais pas si c'est très clair mais vous verrez dès que mes héros passeront enfin dès que mes héros atteindront le stade où ils auront accès à des héros il faudra des objets qu'il faudra assembler pour pouvoir créer un objet vous le verrez bien et du coup c'est assez embêtant moi sur mon gros coup par exemple maintenant on peut arriver aux objets orange où il faut 60 stacks d'objets pour pouvoir en créer un et je vous le cache pas que à farmer c'est pas la joie surtout que on gagne pas un objet à chaque fois qu'on refait la map donc ça peut prendre un sacré victoire mais après bien entendu ces objets sont relativement pété heureusement d'ailleurs enfin je veux dire ça fait une grosse amélioration de les avoir sinon ce serait quand même un peu un peu se foutre de notre gueule de nous nous faire parler des objets qui valent pas grand chose qui apporte pas grand chose comme ça donc là vous avez je sais que vous devez vous dire que depuis le début on a l'impression qu'on a toujours à peu près le même type de monstres et c'est vrai que le début il est vachement long au niveau des monstres c'est quasiment tout le temps le même type c'est un peu des insectes ce genre de conneries puis au fur et à mesure vous allez voir ça va changer assez rapidement ça changera assez rapidement de types de monstres, de types de mobs que vous allez affronter parfois ce sera des teams de personnages, de héros parfois ce sera des teams un peu de tout vous verrez aussi certains de ces mobs là de temps en temps aussi quand même ce sera varié et c'est assez sympa du coup il y aura un peu plus de changement parce que là c'est vrai que c'est très répétitif le début il faut s'y approcher comme vous l'ai dit mais dès que vous allez dépasser ce stade là vous verrez que tout de suite les autres au niveau campagne de toute façon dès que vous avez autre chose que la campagne à faire vous vous amuserez beaucoup plus dès que vous devrez dépasser même au niveau campagne le stade ouvre les monstres sont répétitifs plus bien dans le mode campagne vous vous amuserez un peu plus allez allez voilà on finit le combat rapidement donc là je pense que je vous mettrai pas d'accélérer ou quoi que ce soit d'autre parce que comme ça c'est un peu un peu plus sympa pour vous de enfin un peu plus sympa je sais pas si c'est plus sympa pour vous mais ça vous montre réellement le temps qu'il faut qu'il nécessite pour pouvoir atteindre tel stade et si je vous fais un accéléré c'est vrai que c'est un peu plus dur à déterminer vous allez me dire oui mais bah sa vidéo va durer 20 minutes mais en gros c'est comme si il avait joué pendant une heure ou deux donc là du coup à chaque fois je fais des vidéos de 20 minutes c'est comme si vous preniez 20 minutes par jour pour jouer et vous allez voir bah comme ça que ça progresse c'est comme ça que ça progresse donc là bien sûr bah vous voyez pas progresser mais méga rapidement puisque bah je fais pas une vidéo par jour je ne sors pas une vidéo par jour je le pourrai ça ce sera à vous de me dire dans les commentaires si jamais ça vous fait les amis moi qui vis des vidéos une vidéo par jour ça a du temps histoire de progresser en rapportement de suivre la progression sinon là j'essaye de faire une une vidéo tous les 2-3 jours on va essayer de faire en moyenne 3 épisodes par semaine peut-être en fonction du temps que je vais avoir quand même parce que je vais avoir aussi les examens qui vont arriver ce genre de choses mais effectivement voilà l'objectif va être de sortir 2-3 vidéos par semaine à 20 minutes la vidéo c'est un peu de montage c'est vraiment pas grand chose c'est pas long quoi ça me prendra pas trop de temps donc je peux largement gérer ça dans mon emploi du temps c'est pas comme si par exemple je faisais des lives de 2 ou 3 heures qui là par contre sont un peu plus chronophage ouais chronophage ce serait un peu mieux chronophage allez allez on avance un petit peu progressivement là au niveau de l'XP d'équipe vivement le niveau 14 là on arrive face à un petit boss on a toujours pas chopé d'objets full rentables on en a quelques uns à équiper je crois mais on a pas quand même chopé la masse d'objets après faudra farmer derrière mais on a pas mal de nourriture parce que vous voyez qu'à chaque fois qu'on augmente d'un niveau on gagne un petit peu de nourriture en plus et puis notre capacité de nourriture maximale augmente donc ça c'est plutôt rentable du coup une fois que vous passez un niveau vous pouvez toujours farmer un petit peu quelques objets surtout à bas niveau vu que les objets ne coutent pas grand chose les objets sont informés qu'une fois donc dans deux ou trois fois le combat sur la map vous avez directement l'objet ce qui est beaucoup mieux quoi oula notre bras nous prend un peu cher est-ce qu'on va réussir à s'en sortir sans mourir ? ça serait bien sans faire de deux mondes quand même ouais c'est bon ça va passer sans faire de deux mondes parce que là c'est vraiment très embêtant de devoir refaire un combat à chaque fois comme ça ah oui mais on explique toujours pas au boss et oui c'est vrai donc en fait bon c'est pas sûr qu'on s'en sorte sans faire de deux mondes c'est pas sûr de tout tout ça vous voyez ça par exemple c'est une des nouveautés de l'une des dernières mis à jour ça c'est un des nouveaux héros qui n'existait pas quand j'ai commencé et euh... on s'en est sorti vraiment du cercle et du coup ils ont modifié certaines matches peut-être qu'ils ont rajouté un combat en plus je n'en sais rien allez on va équiper un petit peu les objets lui il en a pas besoin du coup de ce genre de choses non ? vous voyez là rien voilà ça commence déjà il faut assembler les objets là je peux l'assembler donc on a euh... notre euh... notre bouclier qui est fait mais on peut pas l'équiper parce qu'on est pas encore niveau 15 euh... ça on la possède tout ce qui est jaune je vous l'ai dit on le possède déjà et vous voyez là c'est déjà des choses qu'il faut assembler bref on va équiper notre nain hop on va l'équiper un petit peu et euh... je vous propose que ce coup-ci bah on augmente quand même le point de sort le soin de la... de la guérisseuse parce que plus on se soigne plus on se soigne mieux euh... nos équipiers vont tenir en l'état allez on va essayer d'accélérer un il faut qu'on passe au niveau 14 rapidement histoire que je puisse vous montrer quand même ce que c'est que le portail sans que ça vous fasse une vidéo trop longue et qu'on puisse quand même se concentrer sur le portail en lui même plutôt que de former juste la campagne ce qui est un peu moins intéressant comme vous l'aîtes bon allez tuer moi ça vite fait là donc vous avez vu là si jamais vous l'aviez pas vu dans l'épisode d'avant je vous l'ai vu tout à fait là vous pouvez voir le disable euh... 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 de notre mag qui du coup consiste vraiment à utiliser un adversaire et pendant ce temps là du coup euh... nos unités peuvent se focaliser sur les 4 hauts ou plus si jamais il y a plus de mobs mais sur les unités restantes euh... ce qui fait que généralement un peu ça peut permettre de prendre l'avantage sur le dans le dans d'un combat surtout si jamais c'est l'unité la plus puissante c'est que je défense pas là ou de tuer tous les petits mobs et après la totalité de notre équipe aura juste à se focaliser sur euh... les unités restantes allez allez du moins cette espèce d'insecte est tout moche là voilà allez niveau 14 pour maintenant toujours pas ah on en est loin en fait du niveau 14 il va falloir y aller hein on va récupérer les récompenses voilà c'est bon on a le niveau 14 et là maintenant on débloque le portail ça y est enfin les amis et ils vont nous montrer ce que c'est en quoi consistent les épreuves donc vous allez pouvoir le voir hop... je suis allé un peu vite mais en gros il suffira juste de suivre le tuto juste pour cliquer et du coup là ils vont vous demander de charger en gros votre équipe donc là il vous conseille il y a marqué hot ce sont les héros les plus forts concernant euh... enfin les plus adaptés au type d'épreuve journalier donc là vous voyez que j'ai ces trois héros là qui sont les plus adaptés puis ensuite bah ils disent vous mettez les héros que vous choisissez que vous désirez mettre après qui me paraissent le mieux et donc là comme j'en ai que deux bah je mets c'est de là voilà tout simplement si vous en avez une quinzaine bah vous saisissez parmi les quinzaines les quinzaines qui restent donc là on est parti et on espère que ça ne bode pas c'est bon ça ne bode pas voilà donc là vous allez voir je suis pas sûr de pouvoir gérer euh... même si on est dans le niveau on est quand même dans la partie d'épreuve facile en fait au fur et à mesure que vous augmentez le niveau genre au niveau 28 de prof vous avez accès au niveau de difficulté 2 de l'épreuve euh... non ça peut être au niveau 21 vous allez avoir accès au... à la difficulté 2 de l'épreuve et au niveau 28 vous avez accès euh... non ici ça doit être à niveau 28 mais au niveau 2 la difficulté 2 puis ensuite niveau 32 ou 34 la difficulté 3 quelque chose comme ça ensuite niveau 52 ou 58 la difficulté 4 que je vais bientôt développer sur mon gros... euh... sur mon grand compte donc ça pour l'instant ça c'est facile dites vous que il y a en fait euh... une certaine stratégie à adopter en fonction du euh... type euh... d'épreuve journalier vous avez vu parce qu'il y a 3 épreuves euh... qui se répartissent c'est en fonction des bours vous ne pouvez pas faire la même épreuve 2 jours d'affilé donc ici c'est un divan puisque le divan toutes les épreuves sont disponibles mais du coup il y a euh... par exemple celui-là euh... euh... cette euh... mape d'épreuve là qui est très sensible aux dégâts de votre... des... des... en fait donc en fait vous pouvez one shot quasiment la totalité euh... des mobs euh... euh... grâce à votre ultime et du coup comme vous les tuez tous et ben du coup ça vous remet full en rage et vous pouvez passer toutes ces cartes très rapidement il y a après une autre épreuve euh... est-ce que je peux retourner dessus ? là vous voyez il y a cette épreuve là euh... qui est protégée euh... des dégâts magiques donc du coup il faut mettre euh... une équipe si vous avez plein de héros vous mettez une équipe qui fait essentiellement des dégâts physiques et cette équipe là qui est protégée des dégâts magiques donc vous mettez euh... des dégâts physiques donc vous mettez essentiellement une équipe qui fait des dégâts magiques du coup par exemple Brad contre cette équipe là peut aussi one shot une grande partie euh... des groupes de mobs grâce à son ultime par contre ici euh... vous avez un peu plus de difficultés puisque pour l'instant on a aucun héros qui a un ultime de dégâts physiques donc là vous voyez c'est niveau 27 pour débloquer tout ça hop on va même passer niveau 15 ça c'est magnifique et du coup comme je vous l'ai dit on a accès à euh... 5 épreuves par jour toutes les 10 minutes euh... euh... vous avez une épreuve de faisable ça vous rapporte du stuff ça vous rapporte de l'XP de la gold c'est très rentable il faut toutes les faire par jour quand vous le voulez euh... ça vous prend pas longtemps hein c'est 2 minutes toutes les... c'est 2... enfin c'est moins de 2 minutes toutes les 10 minutes vous faites un petit combat comme ça c'est vachement sympa euh... là du coup je pense qu'on a un petit point de sorte débloqué en plus on va le mettre sur la guérisseuse on va le faire en sorte qu'il soit un peu bien euh... dans sa game et je vais regarder un peu ce que je pourrais farmer comme stuff donc là on est passé niveau 15 hein je vous rappelle donc on va pouvoir augmenter euh... notre héros euh... nos héros de manière à ce qu'ils puissent mettre leur stuff auquel ils n'ont pas encore accès donc bah tout simplement c'est ce qu'on va faire regardez hop on va tous les mettre au niveau max et voilà donc là on a tous nos héros au niveau max et maintenant on va pouvoir en équiper plusieurs donc je vous ai dit premier à équiper notre euh... tank là on peut équiper là on peut enchanter donc il vous montre comment enchanter donc c'est plus facile d'enchanter avec de la poussière mais vous pouvez effectivement enchanter avec des objets aussi mais généralement les objets vous en avez besoin donc faut vraiment utiliser les objets dont vous n'avez pas besoin pour enchanter donc là vous enchanter ça vous coûte un petit peu de gold et ça booste les caractéristiques de votre objet donc plus de vitalité plus de résistance plus de volgaerie tout dépend de l'objet que c'est et de bah de l'enchantement qui... qui sont 3 dessus voilà donc on va équiper on va aussi augmenter voilà comme ça notre temps donc ils vont vraiment être stuff ils vont vraiment être bien et lui bah c'est niveau 17 donc on peut toujours pas le stuff et là bah on a de la chance on avait 2 anneaux ce qui fait qu'on peut quand même l'équiper sur lui et là voilà donc c'est exactement ce que je vous disais on se frotte au problème de ne plus avoir de poussière d'âme euh... ouais c'est vrai que poussière d'âme que ça s'appelle pour pouvoir enchanter euh... notre objet donc là vraiment je vous conseille vous voyez je vais pas mettre les 8 je vais en garder un au cas où là vous mettez ça aussi vous en gardez un et là regardez ça m'a tout rempli ça me coûte 20 gold c'est pas cher on enchante et c'est parti alors là on est full stuff donc là qu'est-ce qu'on va faire on va le promouvoir encore il va passer en euh... stade vert poussin je sais pas exactement comment appeler ça moi j'appelle ça le stade vert poussin et là du coup bah on va aller full stuff on va en profiter et on va pouvoir vous voyez comme j'avais un objet enchanté quand on promue notre héros alors qu'on a déjà enchanté le héros euh... qu'on a déjà enchanté un objet sur lui ça nous donne des poussières d'âme de l'objet enchanté donc du coup bah on se met voilà du coup je peux directement l'enchante là bon on a toujours le problème de pas pouvoir le full stuff parce qu'on a pas accès à la totalité des objets lui par contre elle on peut aller lui farmer son petit objet euh... tranquillement après on va partir en arène euh... histoire de euh... pouvoir euh... essayer de monter encore un peu dans le classement vous avez bien vu qu'on a pris une défaite sur le premier condom en plus on a gagné 482 et personne ne nous a attaqué on est tellement bas en frêne euh... on est tellement au niveau où il y a très peu de joueurs qui jouent euh... en arène à ce stade là parce qu'ils sont pas... ils se jugent pas assez fort pour pouvoir gagner un match en arène qu'on se fait très très rarement attaquer alors que moi je pourrais y aller hein sur mon gros compte je me fais attaquer non stop hein je me fais attaquer tout le temps quand je me... quand je me réveille le matin j'ai déjà pris une ou deux attaques soit j'ai gagné soit j'ai perdu mais généralement euh... malgré mes histoires sur euh... à peu près euh... 80% des attaques que je subis le jeu euh... perd quand même en moyenne euh... 60 euh... 60 points donc c'est énorme au stade de suite parce qu'on évolue dans un mousoir de pop hein on gagne... on gagne 30, on gagne 50, on gagne 100 quand on a de la chance mais euh... sinon on gagne quand même très peu sur les combats alors que bien sûr à ce stade là gagner 400 ça passe très bien et on peut monter très vite donc il faut en profiter voilà bah écoutez ça a été rapide on a gagné directement dès le premier combat non on a dit qu'on n'augmentait pas ses sorts on garde les points de sort pour la guérisseuse pour l'instant donc notre puissance totale elle est passée à 4431 donc on a une grosse puissance là quand même hein vous voyez on a bien... on a de la bonne puissance hein c'est... et du coup vous regardez ici lui il est trop fort mais lui il est accessible on va regarder les héros qu'il a, il a les mêmes que nous et franchement il y en a un de moins que nous qui est passé en verre il a pas passé son deuxième tente en verre il a pas massé son tente... bah les couilles machin et tout et bah écoutez on a plus de puissance que lui on a 400 de puissance de plus que lui on va le gold directement on va tenter de l'éclater on a nos 5 héros là et c'est parti c'est parti donc là vous savez c'est un combat automatique mais euh... en fait ce qui joue le plus c'est essentiellement le fait d'avoir préparé vos héros pour le combat d'arène c'est à dire parfaitement en arène si vous avez des points de sort à augmenter si vous avez pas encore une stuff pour héros par rapport au stuff que vous pouvez mettre en fait c'est la préparation et le choix des héros que vous allez mettre qui va déterminer votre capacité à gagner en arène ou pas car moi le nombre de fois où j'ai fait les combats d'arène je les compte pas parce que ça arrive tellement facilement en fait il suffit juste que vous ayez un héros qui se fasse coulter par l'un d'un héros en face et vous le savez pas très bien vous vous faites éclater il suffit que vous n'ayez pas de chance sur le disable d'un héros ou le vôtre passe pas quand votre héros met son disable bah le héros ennemi il esquive et quand le héros ennemi il met son disable sur un et le vôtre il esquive pas bah tout de suite vous perdez votre avantage l'ennemi prend un avantage considérable et alors là vous faites éclater aussi il y a vraiment une part de change quand même une probabilité qu'il peut jouer en votre défaveur mais du coup le fait que mettre les meilleurs héros possibles face au héros qu'il y a en face vous donne quand même 80% de chance de gagner votre combat et là on joue les classes vous voyez 4800 c'est une différence beaucoup trop important pour lui je vais peut-être même pas voilà je vais même pas perdre un héros je vais même pas perdre mon inquisitrice tout se serait bien passé et là on monte énormément dans le classement on descend plutôt énormément dans le classement on se met bien et ça franchement je vais dire montée quand même on va rester sur montée même si ça descend au niveau des nombres on va dire montée et là on se met très bien on regagne encore un petit peu vous voyez rien que depuis tout à l'heure depuis le début de l'épisode j'ai déjà récupéré ça ensuite est-ce qu'on a le temps de refaire une épreuve est-ce qu'on peut refaire une épreuve c'est pas encore disponible c'est pas encore disponible c'est deux minutes on va récupérer notre petit coffre voilà on a chopé un peu et là je vais vous proposer de faire deux ouvertures de coffre histoire de voir si on peut se mettre bien et choper des héros en un héros en un héros et on a Samara la noyer c'est super c'est un des héros que je préfère en mage parce que je trouve vraiment très très fort c'était le premier héros que j'avais ouvert et on va ouvrir un deuxième coffre attention bon pas d'autre héros donc là on a sur mage chopé un héros donc ça c'est vraiment top les amis on va stop hein profite direct c'est vraiment top et alors là je vous conseille les amis on va l'augmenter mais direct alors là on va se faire plaisir on va venir mettre directement ça et vous voyez ça l'a mis directement au niveau 15 niveau maximum je pense qu'on était même pas obligé de mettre ça hein je pense que j'aurais pu mettre les autres deux potions aurait déjà monté très très haut et du coup elle est déjà niveau maximum on va tout équiper et je vais là je vais la promouvoir si j'ai si je peux la promouvoir mais la promouvoir direct on va essayer de se faire plaisir comme ça là ce que vous allez voir du coup je vais pouvoir vous montrer un petit peu bah son sort qui est un disable et vous montrer un peu pas la différence que ça fait quoi tout de suite je trouve qu'elle fait vraiment la différence en combat par rapport à l'autre bon les amis voilà et 10p et on va promouvoir hop là c'est sa capacité pacifique et débloquer c'est un disable qui ressemble beaucoup à celui de bran notre mage simplement en fait quand le héros disable il prend des dégâts en plus donc je trouve ça un petit peu plus fort mais ça dure moins longtemps enfin c'est moins voilà c'est un petit peu un peu plus facile d'esquiver aussi mais mais franchement c'est vachement j'aime beaucoup donc vous voyez là j'ai pas j'ai pas de quoi augmenter mais son pouvoir est très très important augmenter parce que son pouvoir il l'interrompt celui des autres c'est un disable c'est un ultime qui disable en même temps ça les stun donc s'ils sont en train de lancer leur ultime vous le lancer ça les interrompt vous ne prenez pas de l'ultime dans la gueule et là vous êtes fous le content et c'est fou le rentable donc là je vais faire un combat je vais vous montrer on va changer la mine up on va faire ça comme ça et là on est déjà rien que là j'ai gagné 200 puissances rien qu'avec elle à 200 puissances en plus que c'est vrai c'est vraiment un héros beaucoup plus intéressante que l'autre et puis du coup son sort est intéressant à passer il faut le placer au bon moment pour interrompre donc là vous voyez par exemple il y a les mêmes l'or sur la cacole d'araignée si vous placez votre sort au bon moment vous l'interrompez si vous l'interrompez elle ne serait pas chier tout simplement voilà donc c'est ça que c'est là que ça commence à devenir intéressant on développe des héros qui ont des des sorts à utiliser de manière propice et judicieuse et non genre des sorts à balancer dès qu'on les a débloqués voilà l'essence est débloquée des valences le deal pareil dès que vous l'avez débloqué à moins de vos euros et 0 bps vous vous utilisez parce que c'est plus rentable à chaque auto attaque qu'elle mettra vous serez content parce que ben ça rechargera alors que si vous le gardez pendant longtemps ben il ne pourra pas être qu'il n'est pas il ne s'achènera pas qu'on n'aurait pas plus de charge donc c'est un peu compliqué on va attendre vous voyez là c'est deux des vols donc là comme en fait les deux disables se passent en même temps il n'a pas un qui va se défaire tout de suite alors que vous avez un seul visible parce qu'il y a une seule unité dans le disable va se défaire tout de suite pour que vous puissiez l'attaqué là comme les deux ennemis rencontre qu'il ya deux adversaires présents et que ben vous vous prenez le double disait il ya le double disable en même temps il s'en bat les couilles il va pas remonter les héros c'est un peu con du coup ce que vous faites rien pendant trois pendant pendant dix secondes mais donc vous avez vu un peu comment ça marchait vous avez j'ai pas fini montrer son ultime je sais pas j'ai pas fait attention si j'avais mis son ultime ou pas mais voilà franchement si vous avez la chance de débloquer samara l'annoyer si c'est l'aider parce que moi franchement un pas de l'est c'est l'un des meilleurs héros qui s'est chopé même quand elle reste tout seul en dix et un des matchs et tout en suite du coup même quand il est tout seul en vie qui reste de vagues en face grâce à son ultime sur toutes ces autres attaques puis d'être vu la excuse voyez avec de la vie à chaque auto attaque elle peut vraiment perdre 1v2 contre des mages voilà elle peut finir un combat en arènes alors que c'est la dernière envie c'est vraiment l'inventaire du héros après par contre contre un temps quand il arrive les temps qui sont un peu plus dur à battre un mal à un match n'a pas l'avantagé contre un temps un temps c'est plus fort qu'un match quand il arrive donc c'est pour ça que parfois on voit certaines personnes qui se disent allez tiens si je fais une compo avec cinq matchs qu'est ce que ça donne mais c'est nul à chier voilà avec cinq temps par contre mais c'est nul à chier cinq temps qui c'est nul à chier parce que du coup vous n'avez pas cédé vous pouvez faire france on a beaucoup qu'ils font quatre temps et la île derrière tout le match et en ce moment qu'à ses sortes les frais sont vraiment pour passer j'ai de l'étendre ne meurt quasiment jamais c'est assez rentable mais un peu moins sympa dans les utilisations de sort quoi parce qu'on se fait un peu plus si c'est quoi c'est vraiment juste les sortes activer basiquement là vous voyez par exemple le disable comme il était dernier c'est à désactiver directement ça l'a découlé et ramener parce que ça serait une perte de temps de le laisser de le laisser sous l'eau comme ça voilà donc là je pense les amis peut être tenté un deuxième combat en arène avec notre samara et ensuite je vais vous laisser ce que là de toute manière je vous le dis là on arrive au premier des trois gros enfin au premier des gros boss qui sont très dur à passer et dont on n'a pas encore le niveau pour les gérer là clairement on n'est pas capable de le gérer normalement je pense pas il est trop fort pour nous voyez vous en avez un ici ensuite en gros boss vous avez un très très loin ici et ensuite encore plus loin ici et moi avec mon gros compte je dois être dans ses alentours dans ses alentours là je pense que tu pars par là je dois être là enfin vrai du coup ce que je vous propose c'est que je vous laisse faire ça parce que là on en a besoin pour ceux des héros on sait ça et ensuite on va se laisser après après ou autre je vais faire un petit combat d'arène pour vous montrer la différence de samara en arène et je vous laisserai après le combat d'arène histoire quand même que vous avez une vraie vidéo parce que là qu'on fait des mobs c'est vrai qu'on voit pas vraiment sa réelle puissance on voit pas son intérêt j'ai pas besoin réellement d'utiliser son sort à un moment trop parce que la poussière des mobs ne balance pas de sorte qu'on fait des autos à taille mais vous allez voir en arène ce sera très vite allez allez on se dépêche du coup là l'intérêt avant de repartir en arène de faire ça c'est que ça va permettre le stuff mais héros donc si je stuff mes héros forcément il sera beaucoup plus fort et il y aura plus de temps de gagner le combat d'arène ça fait des dégâts quand même relativement importants ça interrompte ça touche tout le monde franchement on a du mal à vouloir mieux quoi olé en plus on passe niveau c'est magnifique c'est magnifique du coup on va refermer ça ce qu'il nous en faut plusieurs il y avait des infos pour tout le monde en plus comme ça ça me donnait un peu c'est l'équipe quand même ça c'est super intéressant alcool porteur qui en ville donc ça ça va pouvoir vous montrer ça arrive de temps en temps on alcool porteur qui arrive en fait c'est un magasin qui dit oui pendant une heure seulement et après on ne sait pas quand il arrive c'est vraiment un désordre random le souci auquel on est confronté la sécurité il n'a aucun objet qu'on est capable de prendre en fait qu'il ya des objets beaucoup beaucoup trop usés pour nous en vrai je vais acheter ça comme le mot férou qui nous servira bientôt je pense et puis voilà on va débloquer notre petit coffre il est parti on va laissez moi faire on va augmenter nos héros alors comme je vous ai dit l'étangue en premier et ensuite les matchs tac et ensuite on va augmenter le mille elle on peut la promouvoir mais c'est parti tac elle a son disable on l'équipe rien à enchanté tant mieux et du coup je n'ai plus de points de sort on pourrait pas l'augmenter mais c'est pas grave on va tenter le petit combat en arène du coup déjà de base on va changer notre line up défensive on va mettre celle là à la place et là où on a le tour en vert déjà on est bien est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à faire au combat et on peut descendre jusqu'à 584 non il a 12000 de puissance est bien bien plus fort que nous alors lui il est une puissance de merde mais on va essayer de chercher du mieux à progresser 1958 8000 énormément puissance et au cas de 1200 1200 on va essayer vraiment de de progresser dans je me vois pas ça parce que la merde écoutez on va l'attaquer l'huile oui et lui il a débloqué un autre héros plus il a un héros niveau 18 il va falloir faire il ya trois héros de 8 il va falloir faire attention il n'y a pas augmenté mais il ya trois héros au niveau de 8 on va tenter on va peut-être se prendre une une raclée peut-être pas on va voir j'espère qu'on va éclater les amis on a une puissance à peu près similaire si je ne suis pas trompé on va voir si on est capable de le gérer ou pas tout va dépendre il ya quand même des ronds beaucoup plus au level que nous donc plus de 10 minutes de choses comme ça là on a eu de la chance de l'évolée passé mais le sien est passé aussi là c'est les trois gros héros les deux gros héros qui s'attendent on va bientôt avoir le pouvoir de notre géant elle elle va mourir hop elle va tuer et a failli me tuer les deux ah non elle a tué personne elle a survécu bon c'est magnifique bon c'est bon ça c'est à ça j'adore on va mourir là mais en attendant on va pouvoir mettre un peu de dps vas-y tu l'es avant ne meure pas ne meure pas tu tues là tu l'as eu tué celle là c'est bon alors d'abord ok voilà toujours mais là comme on est en arène ça sera en mode automatique je pense et plus faites attention à pas mettre vos spells en même temps parce que sinon il y aura un qui sera dans le guide parce que le sort de Samara enfin le sort de Samara va faire en sorte que le deuxième soit dans le guide parce que comme il est mis en l'air ce qui fait que les sorts ne touchent pas les adversaires donc là vous voyez là on va prendre largement l'avantage parce qu'on a beaucoup plus de d'eigles de son équipe on avait le disable de Samara le disable de Bran le rapetissage de notre géant et en même temps le sommeil de notre guérisseur donc eux ils avaient beaucoup moins ils avaient Bran et la guérisseur c'est tout ils avaient rien d'autre donc forcément on a pris l'avantage et on nous a éclaté alors là là on s'est mis bien là je vous le dis on s'est mis bien très bien ça a même fait passer nos héros au niveau 16 alors qu'ils étaient niveau 15 donc tout va bien et sur ce les amis je pense que là on a fait un peu le tour vous avez vu un peu ce que c'était que le portail les épreuves donc les épreuves c'est un peu comme un truc de campagne parfois mais là ça ressemble à un truc de campagne parce qu'aujourd'hui on est sur le jour où on a les mêmes mobs que ceux qu'on affront en ce moment en campagne mais sinon vous affrontez des personnages vous voyez qui sont des héros ça c'est un héros à débloquer par exemple et vous allez gagner du stuff, de l'XP, beaucoup de choses c'est assez intéressant c'est très rentable de les faire pensez à les faire les amis ce sera très très utile vous y verrez et sur ce je vais vous laisser vous voyez comment progresser en arène je vous les montrais n'oubliez pas les tanks en premier et les mages ensuite sur ce pensez à vous abonner si vous avez aimé lâchez un like lâchez moi un commentaire sur ce que je peux améliorer ce qu'il faudrait changer, ce que vous voudriez que je fasse si vous voulez que je me concentre un peu plus sur quelque chose pour l'instant comme il n'y a pas beaucoup d'objets de choses à faire j'en suis pas sûr voilà dites moi vos avis, dites moi tout ça me ferait très plaisir les amis ce serait top voilà sur ce je vous dis à plus